c'est vraiment excellent souleymane les nuits d'eux 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 alors c'est l'initiac Nathango, technicien qui est dans le régime, nous sommes les spectateurs. Merci beaucoup. Alors, Souleymane, comme d'habitude, sur l'Oumcom, vous voulez parler de formalisation du secteur informel. Nous avons parlé de l'enjeu de la formalisation du secteur informel. Le Conseil des ministres est passé. Le Conseil des ministres a dit que les acteurs qui sont dans le monde du travail sur le 1er mai, nous avons demandé le gouvernement. Nous avons parlé de la stratégie nationale de formalisation du secteur informel. La stratégie de l'artisanat, le ministère de l'artisanat, le conseil des ministres, le conseil des ministres, lancé le processus. Il y a des documents, c'est presque finalisé. Il y a des solutions pour que la stratégie soit opérationnelle. Il y a des solutions, analyser, diagnostiquer les problèmes. Il y a des solutions. Il y a une vision. Je pense que c'est une grande économie du Sénégal. Notamment, en formalisant une masse critique d'unités industrielles informelles, pour respecter le travail de l'artisanat. Je pense que ce qui doit être en train de faire, en tant que personne qui est de la protection sociale, en tant que personne, en tant que personne, en tant que personne, en tant que personne. Pour que la vision de New York soit une bonne valeur. Je pense qu'il y aura une équité et une égalité de genre. C'est-à-dire qu'on met les hommes et les femmes dans le travail. C'est la vision stratégique. Donc, prétexte de ce que le Président a dit, c'est le problème de l'informel, qui est 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 le plus important dans notre développement. Souleymane, vous avez dit que si nous caractérisons des entreprises qui ne travaillent pas, c'est le problème de l'informel. Il y a des critères qui sont basés. Il y a des critères qui sont basés sur le BIT du Bureau International du Travail. Nous avons 85,4% d'entreprises qui sont informels ici au Sénégal. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chiffres de BIT. C'est une très bonne question parce qu'il y a une définition qui est de l'utilisation. Il y a tous les critères qui sont de l'utilisation. Par exemple, l'ANSD 2016 est un recensement général des entreprises. Il y a eu les 407 882 entreprises, unités économiques. Il y a eu le recensement, et le résultat est en 2017. Mais en 2016, il y a eu le processus. L'ANSD, il y a eu une définition, mais il y a eu le recensement. Il y a eu le recensement, c'est que nous considérons comme une entreprise non formelle, ou une unité économique non formelle. Il y a eu le travail, ou le travail, et il y a eu la comptabilité. Il y a eu la comptabilité, mais la comptabilité doit respecter les normes que nous avons appliquées ici au Sénégal. Quand vous êtes en Sénégal, ils sont appliquées comme une norme comptable. Si l'entreprise n'a pas la comptabilité, il y a eu le recensement de l'ANSD. Alors, si vous avez les critères, 97% des unités industrielles, des 407 000 unités industrielles, presque 408 000, informelles, il y a que 3% des unités industrielles qui ont été formelles. Les critères sont en BIT, ils ont apprécié beaucoup de critères, soit vous aurez un registre de commerce. Ils ont apprécié un registre de commerce, ils ont apprécié un informel et un informel. Ils ont apprécié un registre de commerce, ils ont apprécié un registre de commerce. la stratégie nationale intégrée de formalisation du secteur informel. Donc, ce n'est pas le registre de l'information, mais ce n'est pas le registre de l'information, c'est le registre de l'information, structurellement, c'est l'économie sénégale. Voilà pourquoi, dans le cadre stratégique, il y a une référence, restructuration, modification de la base structurelle sur l'économie. Si on a apprécié un registre, il faut apprécié un informel, il faut plus formaliser les unités économiques pour pouvoir vraiment accéder à l'économie. C'est-à-dire, nous devons apprécié à l'économie, ce qu'on devait apprécié, parce que si on a apprécié un registre, il y a des documents. C'est-à-dire, nous devons apprécié à l'économie. du secteur informel, c'est la fiscalité. Mais la fiscalité, c'est déjà comme cause, ce qui est un des autres, ce qui est l'entreprise, nous devons formaliser. Parce que si on a formalisé, nous devons dire ce qu'on a dit, c'est que si je vais enregistrer, ce qui est un registre de commerce, ce qui est un identité, ce qui est un impôt, 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 le collectif, ce qui est un impôt, ce qui est un impôt, parce que parce que, les unités économiques, c'est une 추천itéki, parce que presque la moitié des unités économiques, les unités économiques de commerce, mais nous victimismes, Vous avez une boutique qui est identifiable, d'ailleurs le ministère du commerce va lancer très bientôt un recensement. Et c'est bien, on est en train de cartographier ce recensement national de la population et de l'habitat. Cartographier déjà que tout le monde, vous savez qui est chef de ménager. C'est-à-dire que le recensement, c'est-à-dire que l'on est recensé, mais l'on est identifié aussi, cartographié les unités. C'est-à-dire que le ministère du commerce a préparé le recensement sous prétexte de ce que l'on a évolué dans les unités. Mais ça leur permet aussi d'avoir une cartographie de ces choses-là. Donc, une bonne partie de l'informel, nous devons faire quand même l'impôt. Même si le DGID est venu, il y a des déclarations, comme par exemple le 30 avril passé, c'était la date limite. Il y a une déclaration et un paiement de deuxième compte provisionnel pour l'entreprise. Nous savons ce que je veux dire. Mais si on est informel, ça ne va pas être fait. Par contre, il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Donc, effectivement, c'est une des raisons. Mais ça ne va pas être fait. Maintenant, si vous regardez du point de vue de l'État, comme vous l'avez fait, c'est qu'effectivement, l'État a un manque à gagner. Je ne peux pas vous dire, mais l'État a pris conscience. C'est ce que l'État a pris, c'est les impôts synthétiques. C'est ce que l'État a pris. Les impôts fonciers, tout ça, il y a des impôts synthétiques qui ont amené pour inciter l'informel à formaliser. C'est ce que l'État a pris, c'est ce que l'État a pris. C'est ce que l'État a pris, parce qu'il y a des chiffres quand même, 97% tenir une comptabilité et 85% et c'est ça qui est le plus important chiffre. 85,7 ou 6,4% Bon, mon moïe ou on en a dit, Neko Nynéa, Neko, registre du commerce, Rautinena et Nyoosaf, comment se rétrerait de façon scientifique, rationnelle, cette entreprise. Chiffre bon, c'est très important. Cela veut dire que malgré les efforts qui sont faits, il y a des raisons suffisantes pour nous formaliser. Ces raisons sont brûlées parce que le financement, par exemple, c'est beaucoup. Si vous formez ça, vous pouvez avoir un financement ? En tout cas, le financement bancaire. Le financement bancaire, si vous formez ça, c'est extrêmement difficile de l'avoir au Sénégal. Selon des chiffres de la Banque mondiale, Taïdi, pour avoir un prêt bancaire, enfin, c'était en 2017-2018, Pour avoir un prêt bancaire au Sénégal, il fallait que l'on garantisse presque de 2 à 4 fois ce que l'on le met. Si vous voulez, 100 millions, en moyenne, il faut apporter 2,7 fois 100 millions. Donc, 200 et quelques millions. Pour les entreprises formelles, c'est 1 fois 1,6. Mais pour l'informel, pour les petites moyennes entreprises, micro, petites moyennes entreprises, c'est 4 fois la valeur. C'est ce que nous avons déjà formalisé. Je pense que nous avons formalisé. D'où la nécessité, doyen, de communiquer. Maintenant, il faut nous dire avec nous, nous savons que nous sommes en secteur informel, nous lesisons que nous ne pouvons pas formaliser. Il y a un avantage qui nous avons, mais si nous les formaliser, il y a un avantage de nous. Parce que nous, ce que nous avons vu, nous savons que nous avons identifié, nous savons que nous savons que nous savons, que nous savons qu'il y aura, nous savons que nous savons qu'il y a un ensemble. Nous savons que nous devons continuer à travailler sur mon travail sur le plan informel. et puis il y a une nécessité d'encadrer tout ça, d'autant que ça représente plus de 40% du PIB. C'est quand même un poids important. Mais, le PIB, le chiffre d'affaires, c'est très peu. C'est 16%, 16 et quelques pourcents. Donc, je vois que l'écart est entre 97% du poids relatif par rapport à ce nombre et le poids relatif par rapport à ce qui est généré. Si vous voulez juste le chiffre d'affaires, il y a le plus. L'écart peut-être le faire à travers la formalisation, pourvu que la formalisation, et là, je vais vous dire, c'est très important. Vous voyez, l'analyse coût-bénéfice, qui est généré, qui est généré, qui est généré comme ça. L'analyse, qui est généré, est le plus efficace. L'analyse, qui est généré comme ça, il faut le dire, il faut le convaincre, qu'on connaît ce qui est le coût, ce qui est bénéficier, et que le bénéficier soit le coût. Effectivement, la formalisation, il y a un coût, parce que tu as besoin de l'impôt, peut-être plus que ce que tu as besoin. Mais, tu as besoin de l'impôt, et que tu as besoin de l'impôt, et que tu as besoin de l'impôt, en termes de, regarde l'établi, l'établi, vu le Covid-19, on a besoin d'appeler l'entreprise. l'innovation, l'innovation, l'intestin, etc., et que, si tu as besoin de l'impôt, tu as besoin de l'impôt, et que, ou le faire, et que, tu as besoin de l'impôt, et que, etc., alors que, quand on est formalisé, l'impôt dans l'état, il y a des comptes bancaires, des comptabilités, l'impôt. En plus, regarde le Covid-19, parce que l'impact qui a eu le Covid-19 avec la guerre Ukraine-Russie, il y a un moment où l'état d'affiné a accéléré le remboursement du crédit TVA. Parce que TVA, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails ici, TVA est collecté pour l'état, reverser l'état. Et ce n'est pas le cas, c'est que tu as vu le travail et la même façon. Si tu as le travail et le travail, tu as le travail et le travail. Si tu as été formalisé, tu as eu le travail. Ce sont un mécanisme qui a eu les entreprises, les unités économiques, l'opportunité d'utiliser le financement, sur les sites et les mécanismes de soutien. Sans compter l'état de la Sénégal pour la stratégie. Donc, mon travail est de cela. Il y a des risques de ceux qui ont travaillé sur lesquels ils vont travailler, et les amis, les amis qui ont des recrutés parce qu'ils ont des recrutés pour eux, et ils ont des risques. Mais, les gens ne sont pas encore plus. Les services de l'E-PRESS, les services de la sécurité sociale, on a IPM, on a Assurance Maladie, etc. Ils n'ont pas de travail décent. Pour formaliser, si on a fait un travail, on a fait un travail. Ce n'est pas possible. On a fait un travail informel, mais ce n'est pas possible de nous faire des collaborateurs. Si on a fait des collaborateurs, que vous avez IPRES, que vous avez sécurité sociale, que vous avez protection sociale, que vous avez assurance maladie, etc. Il a aussi des choses. Oui, très rapidement, Aladjom. C'est-à-dire qu'il y a mon coï abrité, avec la mairie, la ville de Dakar, qui est au premier plan, avec l'état du Sénégal bien naturellement, soit dit en passant, selon Yenne Définition-Y, économie sociale et solidaire, il faut bien que c'est informel, coopérative, il faut bien que c'est informel, d'où l'intérêt du point de vue effectivement de l'âge malique. Les collectivités territoriales, nous avons un rôle important qui nous a rejoué, d'autant plus que, plus ou moins directement ou indirectement, bénéficiaire nous, qui éventuellement, recette nous un petit loulou. Je parle sous le compte du maire Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb évidemment c'est un travail de longue haleine parce que la stratégie va être déroulée en général les stratégies c'est dix ans donc on espère d'ailleurs heureusement ils disent formaliser une masse critique d'accord n'y a pas amené 407 mille unités dont 390 mille trois non 350 mille à peu près y'ont amené d'un informel pour ne le formaliser l'est d'autant plus qu'il y est de new day et de new judo etc etc parce que c'est très très mouvant c'est très dynamique mais si on garde un chiffre stable pour une formaliser toute cette masse là même dix ans d'oeil donc que l'objectif c'est vraiment de formaliser une masse critique dans le cadre de de du changement des bases structurelles de notre économie et évidemment l'olip d une de plus de visibilité je termine sur sa deuxième premier ministre qui décembre bbouillé des déclarations de politique générale il disait que début d'année 2000 vingt-trois billes acteurs et n'indagé pour n'y toque la code des impôts bous baisse évidemment élément bi élément important le bohame ne defti dougou parce que dépendant la moitié structure économie ses comptes nationaux de new fiables ou pas fiables puisqu'on part sur un rebasing il faut aussi qu'on ait des informations plus fines sur la composition justement de notre tissu économique notamment en termes d'unité industrielle surtout dans une rôle équilibre informel formel dieu me rétablir un peu même boumira mène et de toute façon on continuera à avoir cette forme pyramidale avec des entreprises formalisées des grands consommer et puis mon avis c'est les toutis mais il faut amener quand même un certain équilibre même si c'est relatif merci beaucoup merci soulemane qui vient garder les léguida n'y 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 au dja l'etipon koubou moujoumou son l'organe n'y au dala l'algo